... Didier Lallement, le préfet de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine sur le départ. Il remplacera dès mercredi Michel Delpuech, le préfet de police de Paris, limogé par Edouard Philippe suite aux violences qui ont eu lieu lors de la 18e mobilisation des Gilets jaunes. ... Claverina, l'ours slovène, a lâché dans les Pyrénées-Atlantiques en octobre dernier et qui a depuis élu domicile en Espagne et sorti de son hibernation sans ourson. L'annonce a été faite aujourd'hui par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Sorita, la seconde ours, hiberne quand elle, toujours dans les Hautes-Pyrénées. ... Le chantier d'assainissement sous le parking de la mare à Mont-de-Marsan avance. Un bassin de stockage des eaux usées est construit en souterrain pour améliorer la qualité des eaux du Midiou en traitant les eaux de pluie et du tout à l'égout du quartier. Une cuve de béton de 1200 mètres cubes est ainsi réalisée le long du Midiou et construite directement à même la terre. Une technique de construction jamais utilisée jusque-là à Mont-de-Marsan. Le chantier devrait durer jusqu'à la fin de l'année. L'iBot, le bateau restaurant discothèque situé au bassin à flots à Bordeaux, a quitté aujourd'hui le quai Armand-la-Londe pour deux semaines. Le bateau va en effet être soumis à un contrôle technique afin de vérifier que la coque a toujours une épaisseur réglementaire d'un centimètre et demi. 360 points vont ainsi être sondés avec des capteurs électroniques. L'iBot devrait regagner son emplacement le 29 mars prochain. Journée de grève nationale aujourd'hui à l'appel de l'intersyndicale, CGTFO, FSU Sud et Solidaire, mais aussi les organisations étudiantes et lycéennes. Ils étaient un millier à battre le pavé à Bayonne pour défendre leur pouvoir d'achat. 3000 à Bordeaux. Les enseignants du premier degré ont profité de cette journée pour faire entendre leur voix et protester contre la réforme blanquaire. Ils dénoncent plusieurs aspects du projet de loi sur l'école de la confiance. Et notamment la fusion administrative des écoles et des collèges et leur intégration dans les établissements publics des savoirs fondamentaux supervisés par les proviseurs des lycées. Ils pointent également du doigt les suppressions de postes. Les opérations anti-pollution se poursuivent autour de la zone de naufrage du Grande-América. Des barrages flottants ont pu être mis en place. Une opération rendue possible grâce à l'amélioration des conditions météo. Si le fioul échappé du Grande-América ne devrait pas atteindre les côtes françaises cette semaine, il dérive actuellement et pourrait toucher le littoral néo-aéquitain la semaine prochaine. Pour l'heure donc, certaines communes procèdent au nettoyage des plages en enlevant les déchets sur lesquels les hydrocarbures pourraient se fixer. A noter qu'un premier conteneur à la dérive a été ramené à la mi-journée au Grand-Port-Maritime de La Rochelle. Un tremblement de terre de magnitude 4,9 ressenti ce matin dans le sud-ouest, en Gironde, Charente, Charente-Maritime et Dordogne. Selon le Réseau National de Surveillance Sismique, l'épicentre se trouve à 4 km de Montandre en Charente-Maritime, une zone considérée selon le Bureau central sismologique français comme l'une des moins sismiques de France. Le dernier événement d'une amplitude équivalente remonte à 1759 et s'était produit dans l'entre-deux-mers. Il n'y a eu aucun blessé selon la préfecture de Nouvelle-Aquitaine. Mais à Barbézie-Saint-Hilaire en Charente, deux cheminées se sont effondrées suite à ce tremblement de terre. Le bâtiment a dû être évacué. La pose des 22 tronçons du tablier du transbordeur de Rochefort bat son plein. Les tronçons sont acheminés par des barges sur la Charente avant d'être hissés par des treuils à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Chaque nouvel élément est fixé aux tronçons précédents et suspendu au câble porteur. Les travaux de cet ouvrage unique en France ont commencé il y a deux ans et demi. La réouverture au public est prévue au printemps 2020. Les travaux nocturnes sur la RN 250 sur le bassin d'Arcachon en Gironde avancent. Depuis une dizaine de jours, chaque soir, à partir de 21h et jusqu'au petit matin, la portion de route entre les giratoires de Bissérier, à la Teste de Bûche et l'Aume, à Gugent-Mestrasse, est fermée. En journée, la circulation est abaissée à 50 km heure. Des travaux qui interviennent dans le cadre de la mise à deux fois de voie de la RN 250 entre Gugent et la Teste. Les travaux dont l'Etat est maître d'oeuvre sont financés entièrement par la Cobas. Ils devraient s'achever en 2023. Le collège André Malraux de Beigne-Saint-Radegonde en Charente est impacté par le tremblement de terre ressenti hier dans le sud-ouest. Des fissures ont été constatées hier après-midi sur les murs du bâtiment. L'établissement n'a donc pas ouvert ses portes aujourd'hui. Le temps de permettre aux experts de procéder aux vérifications d'usage. Aucun désordre structurel n'a été relevé. Reste désormais à savoir si les fissures étaient présentes ou pas avant le tremblement de terre. Afin de poursuivre les investigations nécessaires, le collège n'accueillera pas d'élèves avant lundi. Deux des quatre bébés phoques soignés au centre de l'aquarium de Biarritz seront relâchés lundi en Bretagne. Il s'agit d'Elina, la femelle échouée sur une plage d'Osgore et baptisée du prénom de la fille du promeneur qu'il avait trouvée et de Rocky, retrouvée blessée quelques jours plus tard à Biscarros. Il présente tous les signes de vitalité nécessaires pour rejoindre l'océan. Les deux autres phoques, quant à eux, doivent encore rester au centre le temps de reprendre des forces. Vous avez toujours rêvé de faire partie de l'équipe pro de la section paloise lors d'un match de top 14 ? Eh bien, vous allez pouvoir toucher du doigt votre rêve. Une animation de réalité virtuelle proposée au stade du Hameau vous permet de vous glisser dans la peau d'un joueur, de la présentation des différents joueurs en passant par les vestiaires jusqu'à la pelouse. Une animation à 360 degrés unique en son genre, dont 120 personnes ont déjà profité lors des deux dernières rencontres. L'inventaire du Grande-América a rendu public. Le navire contenait 2100 véhicules, 2200 tonnes de fioul lourd et 365 containers, dont 45 contenant des matières dangereuses. Parmi celles-ci, 720 tonnes d'acide chlorhydrique, 16 tonnes de white spirit, mais aussi 82 tonnes d'acide sulfurique. Et la liste ne s'arrête pas là. Au total, 1050 tonnes de matières dangereuses étaient à bord du navire italien. Un dispositif anti-pollution a été mis en place sur la zone du naufrage. Selon la préfecture maritime de l'Atlantique, la pollution émise du navire ne devrait pas atteindre les côtes de Nouvelle-Aquitaine avant la fin du mois. Un train de marchandises a déraillé ce matin dans les Londres. Trois des divagons du convoi contenant des produits chimiques se sont renversés, avec à leur bord 32 tonnes d'ammoniaque et 133 tonnes de soude. Un périmètre de sécurité a été mis en place. La fuite de soude de l'un des deux wagons a été colmatée à la mi-journée. Selon les autorités, il n'y a aucun danger pour l'environnement ni pour les personnes présentes dans le secteur.